Avec Bullmédia, on produit des podcasts européens, on travaille en plusieurs langues, on est basé à 800 mètres du Parlement européen. Notre idée, c'est de vraiment extraire finalement ce qui peut se dire, ce qui peut se passer au sein de ce qu'on appelle la bulle bruxelloise, donc sous ce milieu des institutions européennes. L'idée, c'est de partager tout ça, évidemment en France et en Belgique, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Espagne. On fait des podcasts d'investigation, du journalisme essentiellement. On fait un petit peu de fiction également. Et puis, on travaille aussi sur des contenus académiques. Donc, on va prendre des recherches, on va prendre des travaux académiques et on va en faire des podcasts. Donc, parmi nos clients, il y a des médias, des médias grand public, des médias spécialisés sur l'Europe, des think tanks et voilà, c'est finalement assez large. On a inscrit ce qu'on appelle le module Europe dans le contexte, évidemment, des élections européennes qui ont lieu fin mai 2019. On a distingué deux aspects au sein de ce module. Dans un premier temps, j'ai enseigné aux élèves le journalisme européen. Donc, on a choisi un certain nombre de thématiques, par exemple le Brexit, évidemment, et puis des thématiques qui me sont chères comme la souveraineté digitale. Et j'ai expliqué aux élèves quels étaient les enjeux au niveau européen et comment, finalement, il fallait traiter en tant que journaliste de ces enjeux, sachant que c'est un peu parfois difficile d'accéder à ce qui se passe à l'intérieur de la bulle. Donc, ça, c'était la première partie de ce module Europe. Et là, dans le second temps de ce module Europe, on produit des podcasts avec les élèves de deuxième année en journalisme. Donc, on va produire quatre podcasts. Parmi ces podcasts, deux traites du numérique, qui est un sujet qui m'est cher. L'un traite de l'extrême droite et le quatrième podcast traite de la migration. Donc, à l'occasion de ce voyage d'études, j'en profite pour remercier le Parlement européen et la Commission européenne qui financent ce voyage d'études. Donc, ça, voilà, ça nous permet d'organiser cela. Ça va être en deux temps, deux journées. Une première journée au Parlement avec des rencontres avec des députés. Ça, ça va être assez passionnant. On va visiter les studios. On va apprendre aussi comment utiliser les outils pour bien appréhender l'information européenne. Et puis, la deuxième journée, on sera à la Commission. Et là, à la Commission, on va rencontrer des experts. On va découvrir aussi comment ça se passe pour les journalistes. On va assister au briefing. Donc, voilà, ça va être deux jours. Ça va être extrêmement condensé. Mais les élèves sont hyper impatients d'y être. Moi, je le suis aussi parce qu'on va vraiment s'immerger, finalement, pendant quelques heures au sein de la bulle européenne. Et je pense que c'est une très bonne expérience pour des journalistes parisiens qui sont sur le point de se lancer sur le marché du travail, de découvrir cet espace très particulier, très politique. Et, voilà, d'y investir du temps. Donc, voilà, je tiens encore une fois à remercier le Parlement et la Commission, sans qui ça n'aurait pas été possible. Je remercie aussi Franck Demet, avec qui on a monté ce dossier. Et puis, voilà, moi, je me réjouis d'aller à Bruxelles. Et je crois qu'il y a une vidéo qui va être préparée, qui va vous raconter un petit peu tout ce qu'on va faire là-bas à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada